Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Alors pour changer, ce ne sera pas un tour de K, mais un tour avec des cigarettes. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec la démo et juste après les explications. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour les explications. Alors là, pour le tour, moi j'utilise des fausses cigarettes. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué. Elles sont très rigides, en fait. Ce sont des tubes de cigarettes dans lesquels j'ai inséré une carte à jouer roulée pour la rendre super rigide et super solide. Ça m'évite tout simplement d'utiliser des vraies cigarettes que je pourrais casser et je pourrais me mettre du tabac partout. Et en plus, je ne fume pas. Donc au moins, voilà, ça me permet de faire le tour. Sans avoir besoin d'utiliser de vraies cigarettes. Bien entendu, si vous ne voulez pas utiliser de cigarettes, vous pouvez utiliser également des petits crayons pastels qui font à peu près la même taille que les cigarettes. Ça marche aussi, il suffit d'avoir cette longueur à peu près pour pouvoir le tenir entre le pouce et l'index. Et du coup, vous pourrez réaliser cet effet en tenant les deux crayons. Donc l'idée, c'est de donner l'illusion que la cigarette passe à travers alors qu'elles sont tenues par le bout des doigts comme ceci. Et visuellement, on peut la voir passer au travers et ressortir. Le secret, c'est tout simplement ceci. Donc réussir à maintenir la cigarette ouverte entre le majeur et l'index comme ceci. Et de créer une petite ouverture sans que forcément la cigarette tombe. Et du coup, ça va nous permettre tout simplement de pouvoir, quand on fait passer comme ceci, de pouvoir ouvrir, faire passer et rattraper de l'autre côté comme ceci. Et de la même façon ici, vous voyez en fait, si on voit avec la perspective, ça passerait comme ceci. Donc en fait, vous tenez la cigarette contre le pouce et l'index comme ceci. Et quand vous allez vouloir justement faire cette petite ouverture, c'est le majeur qui va venir juste se positionner juste en dessous, juste ici. Et en fait, ça va coincer tout simplement la cigarette et juste permettre de la tenir. Alors c'est vraiment léger de pouvoir ouvrir cette petite ouverture au niveau du filtre. Et du coup, ça nous permettra de faire passer la cigarette à travers le doigt, à travers ce qu'on veut, de manière très rapide. Donc hop, on ouvre et on rattrape. Donc en faisant ceci, ce mouvement, 1, 2, 3, quand on repasse, là j'ouvre légèrement. Et hop, ça passe. Tac, tac, et je rattrape. Et je peux enlever le majeur pour montrer que je tiens du bout des doigts. Et quand je remonte, hop, on refait la même chose. Et hop, je sépare de nouveau. Et on a vraiment cette impression de pénétration à chaque fois. Bien entendu, en fonction d'où se trouve le spectateur, il va falloir adapter justement la manipulation. Par exemple, si le spectateur est à côté de vous, assis à côté de vous, donc qu'il ait une vue par-dessus votre épaule, un peu comme là, la première personne. Donc ce qui est intéressant, c'est de jouer avec les angles et du coup avec les perspectives. Parce que si le spectateur, il a la même vision que nous, donc à la première personne, et bien en étant comme ceci, forcément, il ne verra pas l'ouverture, puisque le pouce est devant. En réalité, je suis ouvert. Du coup, facilement, en allant tout doucement, je peux montrer cette illusion que la cigarette passe à travers, et même dans ce sens-ci, comme ceci, la faire revenir. Si les spectateurs seront en face, de la même façon, vous pouvez faire la même chose, puisque les doigts vont cacher, et du coup, vous allez pouvoir faire facilement la pénétration, tout en montrant à chaque fois, en écartant, en bougeant, et quand vous voulez, hop, faites la même chose. Donc vous l'avez compris, tout est basé sur ce petit mouvement. Après, c'est à vous de vous entraîner, de trouver le bon timing pour faire justement passer à chaque fois, avoir la bonne gestuelle, les bons angles. Mais voilà, c'est une petite astuce qui permet de donner l'illusion que de faire passer les cigarettes à travers les doigts. Donc après, vous pouvez bien entendu le faire avec de vraies cigarettes que vous allez emprunter, mais voilà, il faudra faire attention de ne pas la casser, de ne pas être trop brusque, et de ne pas avoir les doigts tétanisés, ce qui pourrait plier la cigarette. Sinon, faites comme moi, et créez-vous des fausses cigarettes à l'aide de tubes et de cartes à jouets que vous pliez à l'intérieur. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère moins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout simplement, dans les commentaires. Également, me laissez un gros pouce bleu pour me montrer que vous me soutenez, que vous appréciez le contenu que je vous propose. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, avec Facebook et Instagram. Pour les résultats du concours du tirage de sort de la semaine dernière, donc j'ai fait le tirage, tout simplement, sur Instagram. Donc je l'ai filmé, donc pour ceux qui voudraient voir le tirage, allez voir la story que j'ai postée sur mon compte Instagram. Le commentaire gagnant a tout simplement été épinglé dans la vidéo de la semaine dernière, donc allez voir sur cette vidéo, le commentaire aura été épinglé, moi j'aurais mis un petit commentaire également sous le sien. Donc voilà, il a été contacté, il recevra prochainement le tour directement chez lui. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !